Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Croche 1-3. J'ai une petite vidéo aujourd'hui. Je vais déballer avec vous des commandes que j'ai passées auprès de deux boutiques Etsy. Je me suis promenée sur Etsy un soir et puis j'ai craqué sur des accessoires d'épée. Donc, j'ai passé trois commandes et puis j'ai vraiment attendu de recevoir les trois. J'ai passé une première commande auprès des créations de Clos. Ensuite, j'ai découvert une autre boutique en France et puis j'ai repassé une commande auprès des créations de Clos. Donc, j'ai deux petites enveloppes rouges ici qui me proviennent des créations de Clos et j'ai une belle petite enveloppe jaune ici qui m'arrive tout droit de la France. Donc, j'avais très, 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 très hâte de faire cette vidéo-là parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai reçu la première enveloppe rouge et puis qui est sur mon bureau puis je me dis OK, tu la rouvres pas, tu la rouvres vraiment en vidéo. C'est difficile, c'est très difficile. Là, j'ai très, très hâte. Je découvre ça en même temps que vous. J'avais préalablement ouvert l'enveloppe jaune tout simplement parce que je me l'ai dit s'il y a un bris ou quoi que ce soit, question de contacter la personne et non ouvrir ça en vidéo puis aïe, il briserait ça. Des fois, il serait arrivé quelque chose mais tout est en merveilleux état. Tout est arrivé à la perfection. Donc, je vais commencer avec le petit colis ici qui me provient de France. Donc, j'ai tombé sur la boutique C'est plus beau Zatour. C'est plein, plein, plein de beaux crayons de Diamond Tempting et naturellement, je m'en suis choisie. Donc, c'est ce que j'ai commandé là. C'est petit précieux me provient directement de la France. Donc, je vous le montre. Êtes-vous prêts? Tadam! Regardez-moi la couleur. Oh my God! C'est vraiment beau. J'aime la forme du crayon, comment il est fait. J'en ai jamais vu des comme ça. Pour vrai, là, sérieux, c'est original. On a plein de formes de crayons que souvent, c'est des, comment je pourrais dire, ça revient. Ça se ressemble à un moment donné. Puis celui-là, quand je l'ai vu, j'étais comme, oh my God! Il est donc bien différent. Donc, lorsque vous commandez un crayon, là, sur la boutique C'est plus beau Zatour, vous avez le choix 1, 2, 3 ou 4 bumps. Donc, les bosses ici. Donc, vous choisissez 1, 2 ou 3. Fait que là, moi, non, je crois que c'est 2, 3 ou 4. Ouais, c'est ça. C'est 2, 3 ou 4, dans le fond. Puis là, moi, j'étais là 2, 3 ou 4. Je le savais tellement pas. Je regardais des reviews. Je voyais que les crayons étaient comme tout différents. Fait que là, j'étais là, OK, j'en fais-tu 1, j'en fais-tu 2, j'en fais-tu 3, j'en fais-tu 4. Je m'en disais, OK, tu sais, qu'est-ce que... Fait que c'est ça. C'était 2, 3, 4. Fait que, dans le fond, moi, j'ai choisi 3 parce que j'étais dans le milieu. Vu que je le savais pas, je me trouvais drôle. Je dis, bon, regarde. On y va, celui dans le milieu, tiens, 3. Je n'étais pas capable de me décider. Puis j'aime beaucoup ce qui a été rajouté ici. Moi, je pensais que ce serait comme une bosse, deux bosse, trois bosse. Tu sais, j'en avais vu des comme ça, puis j'étais comme, bon, regarde. Au pire, ça sera comme ça. C'est vraiment original. Il est très, 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 très beau. Oh, my God! Puis il y en a plein, plein, plein. Écoutez, il y a plein de blinks, dans le fond. Ce que vous voyez, les photos, là, c'est les blinks. C'est ce dans quoi ils vont aller tailler votre crayon. Donc, vous choisissez le blinks. Vous voyez déjà, il y a full, full, full de mélanges. Probablement que mes abonnés qui viennent de France, vous connaissez déjà cette boutique-là. Mais moi, c'est peut-être une petite découverte. Et puis, bon, ils ont la boutique ici. Il y a une page Facebook. Et puis, ils ont Instagram. Donc, je vous remonte la petite carte qui m'a été envoyée avec. Donc, c'est plus beau, Zato. Je suis vraiment très, très, très contente de mon nouveau petit crayon. Je ne le remettrai pas dans l'enveloppe, tiens. Je le garde proche. Ensuite, les deux enveloppes rouges. Bon, laquelle est la plus vieille? OK. Donc, la première que j'ai commandée, celle-ci, n'est pas ouverte, là. C'est pas ouverte. Donc, j'ai vraiment attendu. OK. J'ai résisté à la tentation. Je roule ça avec vous live, là. J'ai vraiment très, très, très hâte. Sérieux? Oui! Bon. Donc, première affaire. Voici un beau petit plateau avec un rainbow rose. C'est un plateau comme ça qui se plaît en deux. Si je ne me trompe pas, c'est un design de cristal d'épée. Si je ne me trompe pas. Écoutez, parce que j'en ai plusieurs qui viennent des créations de clous. Puis, j'en ai d'autres qu'elle a comme un partenariat, dans le fond. Bien, pas un partenariat, mais comment je pourrais dire? C'est des designs, dans le fond, qui ont été créés par un autre. Puis, tu sais, ils se changent des fichiers et tout. C'est méga génial. Comme ça, de l'entraide, moi, je trouve ça super. Super de bonne idée aussi. Puis, si je ne me trompe pas, celui-là, c'était comme une création, justement, de cristal d'épée. Les petits bouchons, ici, comme ça, pour enlever. Ça se plie super bien en deux. Fait que j'ai mes petits bouchons comme ça. Je peux travailler deux couleurs de la shot. Quand je le range, ça prend moins de place, comme ça. Oups! J'aimais les deux. Quand je l'ai vu, j'étais comme, ah, c'est donc bien hot. OK, je veux vraiment voir qu'est-ce que ça a de l'air. Je veux l'avoir dans mes mains. J'aime ça au bout. Sérieux. Le rainbow, il est beau. En plus, le rose. Wow! Donc, un beau petit rainbow rose. Vous voyez bien le fond blanc. On voit bien les paires, comme ça, avec le fond blanc. Puis, les petites lignes foncées. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en avais un autre, le rainbow pastel. Et puis, ah oui, ici, il est beau. Il est vraiment bien fait. Donc, un petit plateau, ici. J'ai vraiment, là, plein de choses que je voulais tester. Ensuite, je voulais voir aussi, là, les rainbows. Je ne vous le cacherai pas. Ensuite, on a ici un autre petit plateau, aussi, que je me suis procuré. Ça, ici, ça glisse comme ça. Donc, ça peut vous servir de petite poubelle. Exemple, là, ou quand vous remplissez votre stylet, là, bon, quand on enlève le surplus de cire et tout, il en reste. Moi, je ne le remets pas dans le pot. Je le mets dans ma petite poubelle, là, qui traîne. J'ai des petits cover minder. Mais ça peut vous servir à cet effet. Vous pouvez aussi mettre des petits embouts de rechange dedans. Écoutez, vous adaptez votre petit tiroir comme vous voulez. Ici, là, c'est fait pour mettre les petits pots de cire. Donc, mes petits pots de cire, ils rentrent dedans. Je m'en doutais quand... Oups! Quand j'ai vu la photo, là, je m'en doutais. Je me disais, c'est sûr et certain que mes petits pots rentrent dans ça. C'est quand même assez universel, là, comme grandeur. Donc, si vous avez des petits pots de cire, croche un tiers, bien, ça fait dedans. C'est donc bien le fun. Donc, c'est méga génial, ce petit plateau-là. Puis, ici, la façon que c'est fait dans le bas, bien, c'est à cet endroit-là, ici, là, qu'on va venir, comme, faire glisser les diamants, là, pour les remettre dans nos petits sacs ou dans nos petits pots, selon l'arrangement que vous utilisez. Un beau rainbow bleu. Je l'ai trouvé tellement beau. Moi, ce qui m'a fait très beau, là, c'est le turquoise qu'il y a là-dedans, là. Le fond blanc avec les lignes turquoise. J'étais comme, oh, si c'est beau! Donc, un beau petit rainbow bleu. Il est beau, hein? Puis, j'aimais aussi le fait que je pouvais mettre, là, justement, mon petit contenant de cire dedans. Tout comme ça. Donc, je vais pouvoir mettre ma petite cire. Ensuite de ça, j'ai, oups, un autre plateau, ici. Quelque chose de bien stock. Comme ça, encore une fois, il y a un petit bouchon. Couleur turquoise. Tu sais, ça, c'est quelque chose, là, de très, très, très standard. Mais ce que j'aimais, c'était la forme ovale. Je voulais voir, là, tu sais, souvent, là, moi, je tiens mes plateaux, OK? Quand je travaille. Puis, quand que je tiens un plateau, tu sais, la forme de notre main, là, ça fait le rond comme ça. Fait que c'est pour ça, moi, souvent, quand que je travaille, je suis portée à le tenir. Donc, je me dis que ça va être parfait, côté la forme de ma main. Versus, exemple, tu sais, un autre, là, que là, j'en ai pas sur la main. Ah, tiens, j'en ai un ici. Bon, le carré. Bon, mais moi, je suis tout le temps portée à le tenir. Tu sais, regardez, là, c'est, tu sais, ça épouse pas la forme de la main. Mettons, c'est pas pareil. Je me suis dit, celui-là, que j'ai très, très hâte de travailler avec pour faire le test. Juste, là, le fait, là, que c'est ovale, là, je serais certaine, là, que je vois l'aimer vraiment beaucoup, puis en partant, mais la couleur turquoise, c'était winner. J'aime beaucoup. Le mauve, c'est ma couleur préférée, mais j'aime beaucoup le turquoise aussi. Donc, je tenais à le mentionner. Et puis, un autre petit objet que je... Sérieux, là, ça va devenir, là, mon petit précieux. On a des petits bonbons dans le fond. C'est le fun, là, c'est ça pas loin, c'est le coin du bureau. Je peux manger ça tantôt. Ça, ici, c'est un rack, un support à crayon. Donc, j'ai commandé le plus gros. On peut choisir le nombre de crayons, là. Vous voyez, c'est écrit « Les créations de clos ». Donc, on peut choisir le nombre de crayons. Ils ont deux versions, je crois, de support à crayon. Donc, si je ne me trompe pas, ça va rentrer comme ça dedans. Ici. Puis là, je vais glisser dedans, comme ça. Et l'autre bord, en même temps, ça irait mieux. Hein, Marilyn? Oui. Est-ce qu'il y a un sens? Oui, il y a un sens. J'étais juste pas du bonbon. Et puis, même affaire. Est-ce que là, ça va fonctionner? Non. Il faut vraiment faire rentrer les deux en même temps. Ça, là, moi, là, je blisse souvent. Donc, vous rentrez en haut et en bas en même temps. Comme ça, ici, vous voyez, là, le côté, là, il y a le carré, là. Fait qu'on peut juste le rentrer, puis on le blisse, tout simplement. On s'enligne, là, puis on le descend. Oups, je l'ai viré de bord. Comme ça, ici. Ensuite, je m'enligne. Comme ça. Ça, ici. On s'enligne dedans. Et voilà. C'est clipsé. Donc, je n'osais pas forcer non plus parce que j'ai tellement peur de le casser. Donc, c'est un beau petit support à crayons. Donc, ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir mettre mes crayons dessus. Donc, ça, ça va rester. Bien, je vais mettre une petite bibliothèque à côté. Soit que ça va être dans ma bibliothèque ou soit qu'il va être sur mon bureau. Je vais voir avec les chats comment ça va se passer. Donc, j'ai déjà des crayons. Création de clous, vous le savez. Vous les voyez dans les vidéos. Donc, j'ai celui-ci. Un crayon. J'ai celui-ci aussi qui me provient des créations de clous. Un deuxième crayon. J'ai mon petit nouveau qui me provient de ses plus beaux atours. On met ça ici. Donc, il y en a vraiment des deux côtés. On va toutes les mettre, les embouts du même bord. Donc, moi, je vais avoir ça comme ça sur mon bureau. Je vais le lever sans faire tomber mes crayons. Je vais avoir ça comme ça sur mon bureau. Et puis, ça va me permettre de voir tous mes crayons. Donc, je vais vraiment tous les mettre dans mon rack. Oh, hey. Hein? Si c'est beau. Puis, naturellement, je n'ai pas pu m'empêcher de me commander un crayon. Donc, la dernière chose qui se trouve dans la première enveloppe rouge, c'est un beau crayon. Donc, roulement de tambour. Êtes-vous prêt? Un crayon qui me provient des créations de clous. C'est vraiment elle-là qui l'est fait. Tadam! Si il est beau. Oh! Je l'avais vu sur la photo, là. Je le trouvais vraiment beau, là. Mais si il est beau, en vrai. J'aime ça. Puis, il n'y en a pas un qui est fait pareil. Ils sont tous différents. C'est ça qui est le fun. J'aime ça. Tu sais, celui-là, ici, là, les trois petites lignes comme ça en haut. Celui-là, la façon, là, que c'est fait ici dans le milieu aussi. Ils sont tous différents. Il n'y en a pas un de pareil. Hey, celui-là, regardez-moi ça. Puis, il y a comme du transparent ici, là. Vous voyez? Hey, hein? Si il est beau. Vraiment, là, magnifique. Donc, un de plus avec mes autres crayons. Ensuite, deuxième enveloppe, elle n'est pas commande auprès des créations de clos. OK. Par le cas, je commence. Oh! J'ai perdu un petit mot sur celui-ci. Donc, la première que j'ai fait, la première commande que j'ai fait auprès des créations de clos, c'était avant l'année 2022. Donc, j'ai commandé, genre, dans les alentours du Boxing Day après Noël parce que les créations de clos avaient leur site web, les créationsdeclos.com. Et puis, ils sont revenus sur Etsy. Donc, maintenant, si vous voulez vous procurer des crayons de la part des créations de clos, vous devez aller sur la boutique Etsy. Et puis, j'ai repassé une commande parce que, bon, on nous avait annoncé qu'au début de l'année et tout, début janvier, sortirait des nouvelles couleurs de rainbow et aller recevoir un paquet de nouvelles affaires. Donc, tu sais, ce que je vous ai présenté, là, qui me provient des créations de clos, j'ai vraiment commandé avant les fêtes. Tout ça est encore disponible. C'est juste, que là, il y a encore plus de choix de couleurs et encore plus de choix de rainbow. Quand on parle de rainbow, des couleurs rainbow, c'est comme ça. Vous pouvez faire votre propre rainbow aussi. Vous avez juste à choisir quand vous choisissez votre plateau. C'est la personnalisation. Vous rentrez les couleurs que vous voulez. Donc, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça fait qu'il y a six couleurs. Mais tu sais, vous n'êtes pas obligé de prendre six couleurs. Vous voulez trois couleurs. Vous voulez rouge, blanc et bleu. Vous le prenez rouge, blanc et bleu, façon de parler. Vous voulez trois couleurs et que les trois couleurs se répètent. Tu sais, vous l'organisez comme vous voulez. Vous pouvez écrire un message. Mais vous devez vraiment le mentionner, la personnalisation. Sinon, si vous n'avez pas d'idées comme moi, eh bien, vous pouvez prendre les choix. Écoutez, il y a vraiment quand même beaucoup de choix de rainbow. Même moi, je regardais toutes les couleurs et j'étais comme, oh my God. OK. Donc, je vous montre. Là, ça, c'est les nouvelles couleurs. Tout ce qu'il y a là, c'est tout, tout, tout sur le site. OK. Parce qu'exemple, mon petit plateau que je vous ai montré ici, ça me provient des créations de Claude. Sauf que je l'ai acheté. Ça fait un petit bout que je l'ai. Vous l'avez vu passer dans une autre vidéo. Comme celui-là, c'est le Rainbow Pastel. Il n'est plus disponible dans les choix de Rainbow, sauf qu'ils peuvent le faire encore pareil. Ça a l'air que dans la personnalisation, vous avez tout simplement à écrire l'ancien Rainbow Pastel. Et puis, c'est ce que j'ai vu passer. En tout cas, il y a des gens qui ont demandé s'il était encore disponible. Puis, Claudie leur a répondu que oui, il n'y avait pas de problème, c'est encore disponible et qui avait tout simplement à écrire dans la personnalisation l'ancien Rainbow Pastel. Donc, si jamais celui-là, vous avez trippé et ça vous intéresse, mais je vous dis, il y a tellement de nouveaux beaux Rainbow, tu sais, que celui-là, il est super beau et tout. Mais il y en a d'autres que, tu sais, je ne pense pas que vous ayez à faire comme, ah, il faudrait que je m'en construise un. OK. Il y a tellement de choix. Vous allez arriver là. Puis, c'est sûr qu'il y en a un qui est à votre goût. Donc, êtes-vous prêts? Premier plateau que j'ai mis dans mon panier, ça faisait quelques fois que je le regardais et je le trouvais comme vraiment drôle. OK. Ici, on a un petit peu un running gag avec ça. Donc, c'est une petite poêlonne de fonte. Bien, c'est en plastique, celle-là, mais c'est comme si c'était une petite, tu sais, les poêlonnes de fonte qu'on fait à manger. Oui, c'est ça. Je l'ai trouvé bien drôle. J'aime le fait qu'on peut verser comme ça des deux côtés. Ça, ici, c'est un petit, c'est une couleur silk. Vous voyez comment c'est luisant, comment c'est beau. Ils ont plein de nouvelles couleurs comme ça. Et puis, celui-là, je crois que c'est le lila silk, si je ne me trompe pas. Donc, je le trouvais tellement beau. Le fait que c'est pâle aussi, c'est une petite couleur qui est neutre. Donc, quand on verse des diamants à l'intérieur, que ce soit des diamants pâles ou foncés, je vais être capable de les voir quand même. Souvent, c'est ça le problème. Exemple, on a un plateau, c'est un plateau qui est tout noir. Puis, on arrive qu'on travaille des diamants noirs. Seigneur, on s'arrache les yeux. On ne voit pas bien. Donc, c'est bien important aussi de penser les couleurs de plateau qu'on utilise. Quelqu'un qui fait souvent, souvent beaucoup de toile avec du foncé, bien, allez-y vers les plateaux pâles, exemple. C'est des petits trucs aussi que je vous donne, mais vous pouvez avoir les deux. Vous pouvez avoir des foncés, des pâles. Écoutez, moi, j'en ai pour tous les goûts et pour toutes les couleurs que je peux vouloir travailler. Mais, tu sais, des fois, si vous voulez vous acheter juste un plateau, pensez à ça aussi, dites-vous. C'est pour ça aussi que j'aime vraiment beaucoup le fait des rainbows parce que le fond est blanc et les lignes sont en couleurs. Ça peut paraître comme un peu, pas absurde, mais tu sais, je veux dire, il y en a qui vont faire comme, OK, oui, puis, tu sais, c'est un détail, ça. Ça change quoi? Bien, ça change qu'autant que j'ai des diamants blancs à cause des lignes vertes, je les vois, qu'autant que j'ai des diamants foncés à cause du fond blanc, je les vois. Vous voyez ça, là? C'est le plateau, là, les rainbows, là, c'est parfait. Moi, je trouve, en tout cas. À mon avis, à moi, là, ça, ici, c'est ma petite poêlone. Le running gang en arrière de ça, c'est des poêlones de fond. Mon copain est toujours en train de faire à manger dans des poêlones en fond, puis moi, je trouve ça pesant à laver, puis c'est ça. Fait que c'est ça, le running gang à la maison, des fois, il fait à manger comme, puis là, je suis là, ah non, pas encore une poêlone de fond, tu sais. Avec mon poignet, j'ai énormément de misère. Écoutez, là, c'est ça. Ça me prend toute mon petit change pour laver ça. Puis là, des fois, il faut frotter plus tout, là. Fait que je capote, là. Mais c'est pour ça que je trouvais ça bien drôle quand j'ai vu ça. J'étais comme une poêlone de fond en plateau. Des fois, je sors un des pays à table. Mettons, le matin, on prend notre café ensemble, puis je sors quelque chose, puis j'en fais un petit peu. Mais ce plateau-là, je vais le sortir. Il ne l'a pas vu. Il ne sait pas, là. Fait que c'est sûr et certain que mec qui voit ça, il va éclater de rire. À force de m'entendre charler ses poêlones de fond, là, mec qui voit que j'ai un plateau en forme de poêlone, il va le trouver drôle. Ensuite de ça. Oh oui! J'ai le petit bouchon ici. Ici, un autre couleur silk. Celui-là, c'est le mauve silk. Et puis, le fameux plateau en forme de diamant. Je l'ai donc regardé, celui-là. Je me suis donc dit, à un moment donné, je vais avoir... Écoutez, c'est du diamond venting. Fait que je me suis dit, à un moment donné, je vais avoir un plateau en forme de diamant. J'aime la couleur mauve. Quand j'ai vu les nouvelles couleurs silk comme ça, là, qui lui, j'étais comme OK, ça me le prend. Écoutez, c'est génial. C'est tellement beau. On a un petit bouchon ici aussi, donc, pour faire glisser les diamants. Super! La surface n'est pas si grande que ça, mais il rend quand même une bonne quantité de diamants. Sérieusement, là, puis tu sais, de la façon qui est faite, là, on peut le prendre en main d'un paquet de sens. C'est quelque chose quand même d'assez passe-partout, là. Je vais pouvoir m'en servir, là, autant pour des grandes toiles que des petites toiles. C'est ça que je veux dire par passe-partout. Exemple, un plateau, tu sais, comme ça ici, là, qui est petit, là, si je fais une grande zone dans une grande toile, mais je vais y aller avec un plateau qui va avoir une plus grande, qui va avoir un plus grand espace. Tu sais, comme celui-là, je vais pouvoir rentrer plus de perles que celui-là, exemple. Vous comprenez que je veux dire? Bon, OK, je voulais juste être sûre, là, de ne pas avoir des questions ou que les gens fassent comme « Hein? » Ensuite, il me reste trois plateaux à vous présenter. Donc, j'ai naturellement craqué. J'ai la petite carte d'affaires ici. Les créations de clous. Donc, ça reluise ce qu'on voit comme il faut. Facebook. Ils ont un gros Facebook aussi. Ils sont sur Instagram, TikTok aussi. Puis, elle a une chaîne aussi, YouTube. Donc, si jamais ça vous intéresse, les petits plateaux que je vous montre, là, vous avez les infos. J'ai vu des plateaux XXL. Et puis, j'ai celui-là ici, que j'adore. Puis là, on me disait que le XXL serait pas mal plus gros que ça. Puis, il est comme, il est pareil. Mais il est vraiment, il a plus de place. J'ai des toiles qui sont grandes, avec des grandes zones. Quand je pense à mon, le pain de Flamingo, par exemple, j'ai des grandes zones de blanc et tout à faire, que je n'ai pas terminé d'ailleurs, je me dis, oh, pour des grandes zones de toutes les mêmes couleurs, là. Puis, tu sais, exemple, que quelqu'un qui veut travailler avec des embouts de 10, ça prend de la place dans le plateau. Il faut qu'on soit capable d'avoir des belles rangées de diamants. Je me suis dit que ce plateau-là serait idéal. Donc, je l'ai commandé. Oh my God! Hey, regardez-moi le rainbow qu'il y a là-dessus. C'est toutes des couleurs silk. si c'est beau. Oh! Hey, hein? Wow! Vraiment, là, celui-là, là, très, très, très joli, avec un petit mauve en plus sur le dessus. C'est-tu beau? Celui-là aussi, c'est le format XXL. Regardez-moi le rainbow. Celui-là, OK, oui, bon, je viens de parler tantôt, les plateaux foncés et tout. Donc, celui-là, lorsque je vais travailler du noir, c'est sûr et certain que je ne l'utiliserai pas. Parce que je vais les voir pareil, parce qu'il y a des petites lignes mauves dedans, mais je vais l'utiliser surtout pour des couleurs plus pâles. Quand ça va être des couleurs foncées, là, je vais en prendre un autre. Anyway, je vais pouvoir prendre celui-là ici que je vais bien voir. Donc, juste pour vous montrer en vidéo, là, la différence de grandeur, là, regardez. Donc, on le voit très, très, très bien, là. Là, je vais me faire des belles rangées. Je vais retester la roue. Ensuite, un petit plateau, pareil comme celui-là, mais d'une autre sorte de rainbow. Checkez ça, comme à qui est beau. C'est un rainbow silk arc-en-silk. OK, moi, j'ai capoté sur les couleurs silk, vraiment, là. C'est tellement brillant. Allez, regardez-moi ça comment c'est hot. Je l'aime au bout. Vraiment, là. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Écoutez, je suis en amour avec mes accessoires. Là, là, j'ai plein de beaux plateaux. Je me suis fait un petit organisateur, là, pour mettre tous mes beaux plateaux dedans. Celui-là, il n'est pas mal tout le temps sur le coin de mon bureau. Et puis aussi, je ne vous cacherai pas, ça va être la fête à ma mère au mois de février. Ça va être la fête à ma soeur au mois d'avril. Donc, c'est officiel. Ma mère a commencé le dépôt. C'est officiel. Elle aime ça. Puis, elle m'a appelée hier pour me dire qu'elle était prête à faire sa première toile. Parce que là, j'ai donné des choses cristales, des petits ornements couronnes, des petites choses pour qu'elle s'amuse, qu'elle commence. Puis là, elle m'a dit, OK, là, je pense que je suis mûre pour une toile complète. Hop là, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mais, tu sais, bon, côté accessoires et tout, c'est officiel qu'il y en a dans ce tour que je vais donner en cadeau. En tout cas, on verra, là. Parce que là, je les regarde, je serais comme, mettons, il faudrait là que je fasse un choix pour en donner un. Ihhh! Pas sûr. J'aurais de la misère. Vraiment, là, j'aurais vraiment de la misère parce que je les aime tous mes plateaux. Puis, je vais toujours... Je ne prendrai pas tout le temps le même. Là, ces temps-ci, je prenais beaucoup celui-là dans les vidéos. Mais, c'est ça, je ne prendrai pas tout le temps le même. Je vais souvent changer le fait d'en avoir plein. Vous allez en avoir plein plein de vidéos. Même chose pour les crayons. Je vais m'amuser aussi avec ça. Il y a une abonnée qui m'a proposé quelque chose aussi, de vous faire choisir. Par exemple, que je fais une vidéo-vlogue, là. Bon, bien, à la fin du vlog, je vous montre mes crayons. Je vous dis, mettons que je sors quatre crayons et quatre plateaux. Puis, je vous dis, OK, on vote. Quel crayon vous voulez, quel plateau vous voulez pour dans la prochaine vidéo? J'ai trouvé l'idée vraiment bonne. Je risque, là, de mettre ça, là, probablement, là, à l'essai. J'en faisais déjà des votes il y a vraiment longtemps. Au début de la chaîne et tout, je vous faisais voter quelle toile vous vouliez que je commence et tout, là. Ça fait quand même un bout, là. Le principe de faire voter les abonnés, là, je l'ai fait, là, quand même vraiment beaucoup. Si vous allez fouiller dans les vieilles vidéos, là, ça arrivait, là, vraiment, là, assez souvent. Pas mal toutes les toiles, là, que je faisais, là, je les faisais voter. Ça aussi, ça risque d'être de retour. Je vous l'ai fait faire, là, dans une vidéo il n'y a pas si longtemps, là. J'hésitais entre deux, puis je vous ai dit, tiens, je vous remets le choix entre vos mains. J'avais deux toiles, là, que j'hésitais, laquelle les deux commençaient. Et puis, naturellement, c'est ma toile Be Happy, hein? Think Happy, Be Happy, qui a comme vraiment ressorti beaucoup. Une petite toile avec beaucoup de turquoise, donc, bien, c'est pas grave. L'autre aussi, je vais la faire. C'est juste que je ne savais pas laquelle des deux commençaient. Et puis, naturellement, j'ai craqué une seconde fois. Donc, ça, ici, ça m'a été fourni dans le petit colis. C'est un petit plateau qui m'a été donné. Ces petits plateaux-là, j'en ai trois, quatre, puis je les aime bien. Des fois, là, j'ai juste quelques petits diamants à les mettre ici, et là. Puis, sérieux, là, souvent, au début, je regardais ça, j'étais comme, bien, là, c'est bien trop petit. Je vais rentrer 8, 9 diamants là-dedans. Je ne m'en servirais pas, tu sais. Je me disais, bon, regardez, pareil. Ça fait, sérieux, là, j'ai plus assez de doigts pour les compter le nombre de fois que je les ai sortis, mes petits plateaux à date, là. Puis, ça ne fait pas tant longtemps que j'ai ces petits plateaux-là. Au début, j'étais comme, bien, tu sais, c'est trop petit, puis tout. Je trouvais comme pas l'utilité. Je sais, là, bien, tu sais, au moins, au minimum, celui-là, mettons, tu sais, bon, le petit plateau vert, là, c'est pas mal dans le plus petit qu'on peut aller. Non, ça, là, je vous jure, d'avoir un petit plateau comme ça, là, entre vos mains, là, vous allez l'utiliser, OK? Vous avez juste un petit coin, vous avez besoin de 7, 8 diamants, et vous, tu sais, vous êtes tout le temps en train de changer de couleur. Il y en a des toiles que c'est comme ça, hein? Des toiles, des reproductions, des peintures, des choses comme ça qui sont un peu abstraites. Vous êtes tout le temps en train de changer de couleur. Vous allez mettre des petits plateaux comme ça, je vous le dis. Moi, là, du coup, là, sérieux, là, c'est pas gros, là, regardez, là. Je l'adore. J'en ai quelques-uns d'autres, là, puis je les adore. Puis, c'est pas juste en cadeau dans votre commande quand vous commandez beaucoup de stock, là, OK? Là, vous pouvez l'acheter, là. Mais si vous achetez un stylo, souvent, il y en a un avec. Je vous le dis comme ça, là. Puis, naturellement. Encore une fois, ben oui. Là, dans le fond, là, si je mets tous mes beaux crayons comme ça, là, regardez. Tant que je prends mon... Donc, il me reste une place ici pour des crayons, là, que j'ai achetés, là, qui sont faits à la main. Fait que, tu sais, c'est parfait. Ça fit, dans le fond, là. J'ai déjà un côté de rempli. Il m'en fallait une plus. Donc, êtes-vous prêts? La petite merveille qui se cache à l'intérieur. Tadam! S'il est beau! Oh, my God! Regardez les couleurs. Oh, wow! Je le trouve tout le temps super beau. Je les vois sur les photos, puis je suis comme, hey, si c'est beau, puis tout. Mais en vrai, là, sérieux, là. Wow! Ah! Hey, s'il est beau, il n'est pas trop gros, en plus. Ceux-là, il est un peu style médium, mettons. J'en ai des slim, j'en ai des médiums, j'en ai plus genre chubby, j'en ai vraiment... Moi, là, je n'ai pas vraiment de grosseur en particulier que je préfère, OK? Pour les crayons, là, sérieusement, là. Il y en a, là, que, bon, les crayons qui sont trop gros vont se dire, non, moi, je n'aime pas ça écrire avec ça. Ça me prend vraiment des stylets plus fins et tout. Il y en a que, tu sais, comme ma mère. Ma mère, elle, c'est vraiment ça. Elle, ça lui prenait un crayon qui était très, très fin. J'ai été arrivée avec quelque chose comme ça, grosseur un peu médium. Non, c'était trop gros. Puis toi, t'as dit, non, ça ne va pas bien, je n'aime pas ça. Moi, je n'ai pas de préférence. Je dirais que j'avais des collections de crayons quand j'étais jeune. J'en avais de toutes les grosseurs, des plus fins et tout. J'en avais... J'avais les gros, gros crayons, dix couleurs, là. Tu sais, je veux dire, il n'y en a pas un que je disais, mettons, je n'aimais pas écrire avec. Tu sais, que ma mère est fatiguée, là, du tout. Moi, ça ne m'arrêtait pas. Souvent, ce que j'ai regardé, c'était l'extérieur du crayon. J'ai comme, ah, lui qui est beau, je le veux. Donc, c'est encore comme ça aujourd'hui. Les crayons que j'ai ici, c'est ça. Je les ai trouvés beaux. Je les voulais. Je les ai eus. Ah, il est vraiment beau. Puis tu sais, le pire, là, il y a un petit peu de mauve dedans, mais pas tant, là. Tu sais, il y a du rouge, il y a du jaune. Tu sais, vous seriez attendu à avoir beaucoup plus de mauve, hein, dans mes crayons. Et non, pourtant, j'aime vraiment beaucoup. Bien, celui-là, il y en a. Celui-là, ici, là, il y en a, là. Mais les autres, il n'y a pas tant de mauve dedans, là. Celui-là, il est mauve vraiment foncé quand on le regarde au soleil. Mais tu sais, sinon, là, il est vraiment sombre, là. Mais celui-là, là, c'est violet, là, foncé, là, avec un petit peu de turquoise. Ah, hey, je les aime tellement, mes crayons sont tellement beaux. Mais les deux petits nouveaux, les voici. Donc, les deux, les trois petits nouveaux. Les trois crayons, dans le fond, je vais les changer. Je vais mettre des embouts en stainless. Lorsque je les utiliserai et tout, je vais changer, là, parce que c'est ça. Je n'utilise pas les embouts en plastique. Puis des embouts en stainless, j'en ai plein à la maison. J'en ai dans ma boutique et tout. Donc, je vais équiper mes beaux crayons. Donc, les autres, ici, sont prêts, sont faites. J'en ai d'autres, aussi, que j'avais achetés, là. J'en ai un exemple, là, qui me provient de Hobby Depot, celui-là, ici. J'en ai un autre, aussi, qui me provient du Hobby Depot, qui m'a été souvent demandé. Ouh, t'as pris ton beau crayon! Malheureusement, quand je l'avais acheté, c'était le dernier. Donc, c'est ça. Je suis triste. Peut-être qu'il serait capable d'en avoir d'autres, là. Mais j'avais trippé quand j'avais vu ça, là. Oh, turquoise et mauve, c'est malade. Donc, tu sais, j'en ai plein des crayons. Je vois vraiment, ce sera vraiment, vraiment pas long à remplir mon rack, pour vrai, là. Oh, my God! Donc, je veux dire un énorme merci à vous tous d'écouter encore si sagement toutes mes vidéos. Hé, je suis vraiment contente, pour vrai, de tous les beaux plateaux que j'ai eus aujourd'hui. Mais écoutez, j'en ai une tonne. Hein? Mais en voulez-vous, j'ai pas assez de mains pour toutes les tenir. Donc, là, il y en a des fois qui disent, mon Dieu, ça sert à quoi d'avoir autant de plateaux? Ah, écoutez, chaque affaire que vous allez faire, des fois, je vais sortir des portes-clés. Je vais préférer une sorte de plateau. Je vais faire une grande toile que je vais m'accoter, puis je vais avoir besoin de tenir mon plateau souvent. Celui-là, ça va bien aller. Sérieusement, là, moi, là, je passe pas tout le temps mon temps, tout le temps, tout le temps le même plateau. Je change vraiment beaucoup. Ça se peut que dans les vidéos, des fois, vous êtes comme, ah, crème, elle a souvent le même crayon ou le même plateau. C'est parce que ça donne comme juste comme ça. Probablement que j'en ai fait entre deux vidéos, huit fois, puis j'ai utilisé huit autres plateaux, puis huit autres crayons. Mais c'est ça, là, je vais faire attention, justement, là, d'en utiliser beaucoup. Que vous les voyez tous parce qu'ils sont tous magnifiques. Et si vous désirez vous en procurer, les créations de clos. C'est plus beau aux atouts, aussi. Et puis, la compagnie Obidepo, aussi, en ont. Et puis, ils vont en avoir en bois, bientôt, là. La production aura commencé. Sur ce, je vous dis merci encore une fois. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Sinon, eh bien, on se dit à bientôt, là. Écoutez, j'ai une tonne de colis qui m'attendent pour vous faire des unboxings. Je vais avancer mes toiles. J'ai un paquet d'affaires à faire, là. Il y a plein de stocks qui s'en viennent sur la chaîne. Bye, bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada